Je m'appelle Olivier et je suis restaurateur. Quand on a créé la société pour ouvrir le restaurant, on ne s'attendait pas à la crise sanitaire du Covid comme tout le monde. Et du coup, quand on a rempli les demandes de TVA, on a fait une demande annuelle en se disant que la trésorerie qu'on avait allait être suffisante. L'ouverture du restaurant était prévue le 17 mars, donc le premier jour du confinement, ce qui fait qu'on n'a pu ouvrir que le 19 mai. Notre trésorerie est passée dans le confinement. On n'a pas pu recevoir d'aide puisque les aides étaient données par rapport au chiffre d'affaires de l'an passé, sauf que l'an passé, on n'existait pas. Après, il a été dit que les aides seraient attribuées aux sociétés qui étaient créées à partir du 1er mars pour le confinement qui a commencé le 17. Sauf que pour ouvrir un restaurant en prévision le 17 mars avec les travaux qu'il y a à faire dedans, nous, l'entreprise a été créée le 15 janvier parce qu'il a fallu signer le bail pour le restaurant, il a fallu engager les travaux, il a fallu tout faire. Tout ça, ça prend du temps et ça ne se fait pas en deux semaines. Du coup, on n'a pas eu d'aide de l'État, on n'a eu droit à rien. Maintenant, pour cette TVA, on a demandé à notre comptable de faire une demande express de remboursement de TVA parce qu'on doit pratiquement 10 000 euros de TVA. Maintenant, on est dans une situation financière qui n'est pas la meilleure qui soit. On arrive à se débrouiller, mais ce n'est pas la joie et avoir cette TVA nous permet de respirer un petit peu. En tout cas, elle nous permettrait de respirer un petit peu puisque justement, on ne pourra pas la récupérer tout de suite. Quand la comptable a fait la demande, on nous a dit qu'elle ne serait pas récupérable tout de suite parce qu'on a coché la case de TVA annuelle et non pas la case de TVA mensuelle ou trimestrielle. À cause d'une case qui n'a pas été cochée comme l'État estime qu'on aurait dû le faire pour pouvoir faire cette demande. Parce que la demande est illégitime malgré la cause du Covid. Ben voilà, vous dites que vous ne voulez pas plomber l'économie du pays. C'est très gentil de le dire, mais si vous pouviez agir pour ne pas plomber l'économie du pays. Il y a des TPE, il y a des PME. On a un président qui a dit qu'il est hors de question qu'on mette en faillite. C'est nos TPE, nos PME qui représentent le cœur de la France. Mais nos TPE et nos PME sont toutes en train de crever et la mienne ne se porte pas dans le meilleur état qui soit justement parce que j'aimerais pouvoir récupérer cette TVA qu'au mieux je pourrais récupérer au mois de janvier et au pire je récupérerais en septembre. Seulement si je la récupère en septembre, je ne sais pas trop comment je vais réussir à faire. La banquière du restaurant, dans son immense clémence, nous a dit que je vais bien vous faire un billet de trésorerie qui va aller vous donner en gros un crédit de ce que l'État doit nous devoir en TVA avec évidemment des intérêts derrière. Alors je la remercie de nous avoir trouvé une solution. Sauf qu'en fait, pour moi, l'État est le principal actionnaire de la banque. L'État me doit de l'argent et donc la banque va me prêter de l'argent que je devrais rembourser avec intérêt alors que c'est son principal actionnaire qui me le doit. J'ai juste l'impression de marcher sur la tête en fait. L'État me doit de l'argent, c'est la banque dans laquelle l'État est actionnaire qui va m'avancer l'argent que l'État me doit et je dois le rembourser avec intérêt. Moi personnellement, je ne suis pas avocat et n'étant pas avocat, en étant un Français moyen comme tout le monde, j'appelle ça du vol. Sous-titrage ST' 501